Donc, après avoir installé votre Viewer Doosan, qu'on retrouve sur le site seulement de Doosan, et bien assurez-vous que vous ayez aussi téléchargé le fichier avec et que vous ayez mis à jour votre processeur de votre Doosan, car le Doosan doit avoir la même version que votre ordinateur, sinon il n'y aura pas de communication. Alors, pour l'ouverture, c'est simple. Une fois installé, on ne fait qu'appuyer deux fois sur l'icône. Oui. On patiente un peu. Comme vous pouvez le voir, je suis en temps réel. Voilà. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de numéro. Et là, le numéro vient d'apparaître. C'est le IP-contrôleur 192-168-127-100, qu'on voit ici. Et bien, ça, c'est le IP-contrôleur qui est indiqué à l'intérieur de votre Teach Pendant, qu'on peut accéder par le clavier. Petite note. Lorsque vous travaillez en Ethernet, et bien, les adresses doivent concorder à l'entour. Mettons que vous avez 100, vous pourriez prendre une adresse de 102-103 pour votre ordinateur. Donc, une plage de 155 adresses. Très important. Sinon, il n'y aura pas de communication, encore une fois. Et, au niveau du Gateway, donc la passerelle, vous devez avoir l'adresse identique. Alors, vous devez regarder dans votre Dawson. Comme là, il vient de détecter automatiquement. Alors, je vous recommande, si vous n'êtes pas dans les adresses de 100, en une plage de 155 adresses, et bien, je vous recommande de modifier votre IP de votre ordinateur. Alors, pour ce faire, il ne reste plus qu'à appuyer dessus. On dit connecter. Voilà. Là, il va apparaître le retrait forcé. Ça veut dire que je prends le contrôle du Teach Pendant. Donc, après quelques secondes, l'écran du Teach Pendant va apparaître sur mon écran. Il faut juste patienter. On enlève le message. Bon. Vous voyez, je peux prendre le contrôle du robot. Il l'entend. J'active le servomoteur. J'enlève l'alarme. Et voilà. Alors, voilà pour la petite démo au niveau de l'installation. Si on veut retrouver les informations pour l'adresse IP, on va aller dans Configuration. On va venir ici, dans Réseau. Donc, Ethernet. Mot de part aussi. Par défaut, admin. OK. Là, on a de l'information. OK. Donc, on est vraiment Ethernet. Au niveau du contrôleur, même chose. Voilà vos adresses IP. Donc, vous voyez les adresses qu'il m'a donné tantôt. C'est bien 192.168.127.100. Vous avez ici la passerelle. 192.168.127.1. Alors, il faut que les deux concordent. Et puis, par défaut, il vient inscrire les informations qui sont ici. Alors, on peut les modifier à partir d'ici. Moi, je ne vous le recommande pas vraiment. Mais, on peut le faire. Et ou on peut le faire par votre ordinateur.